Bonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend dans le micro ? Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Écoutez moi ça va fort bien puisque vous demandez, c'est un plaisir. Je vais vous demander votre attention puisqu'on a le plaisir aujourd'hui de recevoir des personnes de chez AWS. Il y a des supporters d'AWS dans la salle, incroyable. Ils viennent vous faire une petite conférence sur ces technos-là. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Antoine Vacheux. Je suis architecte solutions chez AWS, donc moi mon rôle c'est de faire l'accompagnement technique des clients. C'est pour leur faire des formations du conseil en technique, accompagnement technique. Typiquement ils viennent me voir avec un problème à résoudre et je leur conseille sur les solutions techniques qu'ils peuvent mettre en place sur AWS pour pouvoir réussir à résoudre le problème qu'ils ont. Et en fait à travers cette conférence qui s'intitule Scaling Up to the first 10 million users, je vais essayer de vous faire un condensé de ce que je peux dire à mes clients quand ils veulent construire une application sur AWS qui soit à la fois performante, hautement disponible, résistante aux pannes et qui ne coûte pas trop cher. Et donc du coup en fait ce qu'on va voir ça va être le parcours qu'aurait une entreprise, une start-up en fait, une start-up fictive qui démarrait sur AWS avec quelques dizaines d'utilisateurs et qui au fur et à mesure de son succès grossit, franchit plusieurs paliers, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million pour atteindre 10 millions d'utilisateurs et quels sont du coup les challenges que cette entreprise va rencontrer pour réussir à scaler jusqu'à cette échelle. Alors avant de commencer cette histoire, on va faire une petite recherche. Si on regarde Scaling on AWS, on va tomber sur ce genre de résultats sur Google. 66 millions de résultats et quelques, ça fait beaucoup de choses à lire. Et puis il y a beaucoup de liens sur le service qui s'appelle Autoscaling. Mais ce n'est pas ce par quoi on va vouloir commencer. Ce n'est pas un simple service qui va régler tous vos problèmes quand il s'agit de grossir sur AWS et de faire une application performante sur AWS. C'est un ensemble de choses qu'il faut mettre en place pour y arriver. C'est ce qu'on va voir tout le long de cette conférence. Déjà, pour commencer, de quoi on a besoin ? Il faut comprendre ce que c'est que le cloud. Le cloud, c'est la mise à disposition de services informatiques via Internet avec un paiement à l'usage et sans frais initiaux. L'idée, c'est que c'est un modèle qui fonctionne un petit peu comme l'électricité. Je démarre une machine virtuelle, je la paye. J'arrête la machine virtuelle, j'arrête de la payer immédiatement. C'est comme l'électricité, j'allume une ampoule, je paye l'électricité qu'elle consomme, j'éteins mon ampoule, j'arrête de payer cette électricité. L'idée, c'est qu'on applique la même chose aux services informatiques, que ce soit des machines virtuelles, des bases données, de l'IA, de l'Analytics. Et tous ces services reposent sur une infrastructure qui se compose de régions et de zones de disponibilité. Qu'est-ce que c'est qu'une région ? Une région, c'est un point de présence géographique. En général, c'est limité à un seul pays. Et c'est surtout un moyen de vous protéger contre les risques légaux et géopolitiques. Vous avez tous entendu parler du RGPD, par exemple. Le simple fait d'utiliser l'une des régions de l'Union européenne, Irlande, Francfort, Londres, Paris, vous garantit que vos données resteront dans l'Union européenne. C'est une garantie technique et contractuelle. Et dans ces régions, elles sont subdivisées en ce qu'on appelle des zones de disponibilité, qui sont des clusters de data centers. Vous êtes un ou plusieurs data centers. Et là, l'idée de la zone de disponibilité, c'est que ça va vous protéger contre les risques plus techniques. Par exemple, un incendie, une inondation, une panne de courant, une panne de réseau, une panne d'Internet. L'idée de la zone de disponibilité, c'est qu'il y en a au moins trois par région. Elles sont suffisamment éloignées les unes des autres pour avoir des profils de risques différents. Elles ne vont pas être sur les mêmes zones inondables, avoir des alimentations électriques redondantes, des alimentations à Internet redondantes. Elles sont suffisamment éloignées les unes des autres pour avoir ces profils de risques différents, mais suffisamment proches également pour garantir un temps de latence réseau inférieur à 10 millisecondes. Ce qui, du coup, le fait de passer d'une zone à l'autre, on ne voit pas la différence en termes de latence réseau. Ça ne se sent quasiment pas. Et au-delà de ça, on a également des points de présence. Donc les points de présence, c'est quoi ? C'est des serveurs qu'on a un peu partout dans le monde, que l'on utilise pour notre service CloudFront, notre service de CDN, dont je vais parler un petit peu plus loin dans la conférence, qui permettent de faire de la mise en cache Advi Edge, près de l'utilisateur pour accélérer les applications web, notamment. On propose plus de 200 services dans de vastes domaines, l'analytics, le DevOps, le compute, le machine learning, les bases de données. On ne va pas tout couvrir, bien sûr, durant cette présentation, c'est beaucoup trop vaste, mais on dispose d'une offre très très large, et pour chacun une de ces catégories, on a une profondeur de service absolument énorme. Pour vous donner une idée, par exemple, si on prend juste le service de machines virtuelles, en combinant toutes les options de CPU, RAM, plus coprocesseurs sur les machines virtuelles, on arrive à un total de plus de 400 machines virtuelles différentes possibles. Quelques principes, quelques considérations, avant que l'on commence notre petite histoire. La première chose, c'est que chaque décision est une décision réversible. Ce n'est pas une simple phrase philosophique que je dis comme ça pour faire joli, c'est que ça a de réelles implications. Historiquement, quand on avait un data center, qu'on voulait démarrer une nouvelle application, qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir le responsable, on lui commandait un serveur, il fallait attendre 10-12 semaines qu'il soit livré, encore une semaine supplémentaire qu'il soit configuré et installé, et puis on installait son applicatif. Et là, on avait deux choix, soit notre serveur était trop petit, et du coup, il fallait tout recommencer encore une fois, soit il est trop grand, notre applicatif fonctionne, mais on a de la ressource qui est gâchée. Donc ce n'est pas non plus génial. L'idée du cloud, c'est que tout peut être construit et déconstruit très rapidement, parce que les services du cloud se pilotent par API. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que si je veux une machine virtuelle, j'envoie une requête HTTP à une URL précise avec les bons paramètres, et 10 secondes plus tard, j'ai ma machine virtuelle qui est démarrée avec les paramètres que j'ai définis dans ma requête. Si je veux l'éteindre, c'est une autre requête. Et donc l'idée, c'est que je peux démarrer l'ensemble de mes services comme ça, en envoyant les requêtes là où il faut, et les arrêter en envoyant les requêtes d'extinction là où il faut. Et donc du coup, c'est très facile de construire et de déconstruire une infrastructure complète, et donc du coup, de construire quelque chose, mesurer les résultats de ce qu'on a construit, en tirer les leçons, et ensuite améliorer. Et en fait, c'est un cercle virtueux d'amélioration continue avec ce système là. Autre grand principe durant toute cette présentation, on va essayer de réfléchir à ce qu'on va faire quand on va vouloir porter quelque chose sur le cloud, et pas juste faire un copier-coller de ce qu'on aurait dans les data centers. Typiquement, on va utiliser les services managés quand c'est possible. Qu'est-ce que c'est qu'un service managé ? Et bien, imaginez que vous ayez besoin d'une base de données, vous avez deux solutions, soit vous l'installez vous-même sur vos serveurs, vous la configurez, vous faites en sorte qu'elle soit toujours fonctionnelle, appliquez les pas de sécurité, les scripts de maintenance, ce genre de choses. Ou soit vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un service managé. Et là, l'idée, c'est que vous payez pour une base de données. Nous, AWS, nous occupons de la maintenir en conditions opérationnelles, donc tout ce qui est application des pages de sécurité, la bonne configuration, des scripts de maintenance, c'est nous qui nous en occupons. Et vous, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Le gros avantage, c'est que quand vous aviez avant des administrateurs de base de données qui devaient faire tout ce travail là, aujourd'hui, peuvent se reconcentrer sur l'optimisation des requêtes et la partie travail sur base de données applicatives, ce qui rapporte de la valeur. On commence donc. Premier jour, on a lancé notre application. Super, tout fonctionne bien. On a quelques utilisateurs. Et donc, on va avoir obtenu quelque chose de ce genre là. Ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment l'infrastructure de base. Vous allez retrouver ici votre serveur applicatif, avec votre application, peu importe le langage, PHP, JavaScript, peu importe. Votre instance de base de données ici, c'est là où vous allez stocker votre base de données et vos données. Pour que l'on puisse accéder à votre instance, il lui faut une adresse IP. Donc, du coup, on va utiliser une élastique IP adresse ici, que l'on va associer à mon instance. Ça me donne du coup une adresse IP routable sur Internet. Et puis, mon nom de domaine ici, je vais l'héberger dans un service qui s'appelle Amazon Route 53. C'est un serveur DNS, dans lequel je vais simplement dire, eh bien, pour résoudre, mysuperairapplication.com résout avec la valeur de cette adresse IP là. Et avec ça, on a quelque chose qui fonctionne parfaitement bien sur AWS. Les gens se connectent à mysuperairapplication.com, les requêtes arrivent bien au serveur applicatif ici, et tout fonctionne. Bon. Il y a déjà une chose qu'on peut améliorer ici. Quand on veut choisir sa base de données, on a plusieurs options. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on peut l'installer nous-mêmes sur notre serveur. Atteget install mySQL serveur, par exemple, et hop, on a une base de données qui s'installe. Mais comme je l'expliquais aussi, il faut gérer vous-même tout ce qui est installation, configuration, sécurité, maintenance. C'est des tâches qui prennent beaucoup, beaucoup de temps, et qui n'apportent pas de valeur à votre application. Donc l'idée, c'est plutôt de se reposer sur l'une des 15 options de base de données en service managé. On va retrouver, par exemple, Amazon RDS ici, qui fournit des bases de données relationnelles. Donc Postgres, MySQL, SQL Server, Oracle. En mode managé, on les installe pour vous, on les gère pour vous, on les maintient en conditions opérationnelles pour vous. Et puis, on a également d'autres bases de données plus spécialisées, notamment Neptune ici, pour les bases de données orientées graphes. Je vais vous parler un instant d'Amazon Aurora, qui est une solution de base de données relationnelle, qu'on a développée nous-mêmes pour tirer entièrement avantage des possibilités qu'offre le cloud. C'est compatible avec MySQL et Postgres, mais ça offre les performances d'une base de données commerciale type Oracle, grâce notamment à l'utilisation sous-jacente de ce système de zones de disponibilité avec une faible latence. Ça permet d'avoir un stockage partagé entre les différentes zones de disponibilité, d'avoir six réplicas de ces données, et on va ensuite pouvoir plugger dessus des rides réplicas et des choses comme ça. Ce sont des notions qu'on va voir un petit peu plus loin dans la présentation. Ce qui est intéressant avec Aurora, c'est qu'il y a une option serverless dessus. C'est quoi l'idée ? Eh bien, si mon applicatif est soumis à des charges variables de workload, eh bien, c'est bête d'avoir une base de données hyper puissante toujours démarrée, parce qu'elle va me coûter cher. Donc là, l'idée, c'est que je vais plutôt attendre les requêtes qui arrivent, voir un petit peu la complexité de ces requêtes. Et si jamais j'ai besoin d'avantage de puissance, je vais rajouter davantage de serveurs, ce laps de temps nécessaire uniquement, et ensuite les enlever de manière automatique. Et ça, c'est Aurora Serverless qui va gérer toute cette partie-là pour vous. Comment ça fonctionne ? En réalité, c'est que vous allez avoir ici un endpoint de connexion, votre application se connecte de dessus, vous allez avoir de la capacité ComputeMémoire pour l'exécution de vos requêtes ici, qui se branche sur un système de stockage partagé. J'ai besoin de plus d'applications, de plus de capacités, je prends un serveur dans ma poule de capacités qui est chaude ici, je le démarre et je le branche sur mon stockage, et ensuite mes requêtes arrivent au niveau de mon endpoint et sont traitées. Et une fois que le pic de charge est passé, je vais me rendre compte que j'ai des serveurs sous-utilisés, et donc du coup, je vais les arrêter, les remettre dans la poule de capacités, et du coup, je vais arrêter d'être facturé pour ces serveurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement, je préfère que ce soit interactif plutôt que... Ouais, je vois au fond. Comment est-ce que vous avez posé les plus de 10 millions de requêtes qui étaient demandées par seconde par Doctolib, au moment où est-ce que... au moment des annonces du président ? Genre, pour vous, c'est rien, parce que ça ressemble juste à une énorme DDoS, mais je me demande un peu comment, par quels services vous passez, comment est-ce que vous gérez ça pour réussir à traiter plus de, on va dire, 10-15 millions de requêtes par seconde, et à combien de scale on peut aller ? Imaginons que j'ai 10 millions de requêtes par seconde, est-ce que je peux scaler à 1 million de serveurs ? Ou 1 million d'une des serveurs pendant 3 heures ? Ça va me coûter une blinde, mais pour permettre de faire en sorte que ça se cale, et que mes users n'attendent pas trop longtemps, et n'attent pas 2 heures pour faire la commande ou réserver. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que, quand tu démarres une application sur le cloud, nous, en fait, on a une... L'idée, c'est que nous, on va faire du capacity management. On a une vision de l'utilisation de nos infrastructures par l'ensemble de nos clients, et à partir de là, on peut se projeter pour savoir comment va évoluer la demande à très, très, très grande échelle sur plusieurs mois, plusieurs années, et donc, du coup, prévoir en amont la capacité dans nos installations. Ensuite, l'idée, c'est que, eh bien, les clients n'utilisent pas tous la même capacité en même temps. Quand un client a besoin de capacité, un autre en a besoin de moins, et donc, du coup, en fait, cette mutualisation des ressources informatiques permet de pouvoir absorber de gros pics de charge ponctuels pour nos clients. Parce que quand un client a forcément un gros pic de charge, eh bien, d'autres, ça va être la nuit chez d'autres clients, et donc, du coup, peut-être qu'il y aura moins d'activité la nuit. Je pense, par exemple, aux sites d'e-commerce qui sont très sensibles à ce genre de choses. Et donc, du coup, ça va libérer de la capacité pour les clients qui en ont besoin. Et donc, en fait, les ressources informatiques circulent de client en client, avec, bien sûr, à chaque fois un niveau de sécurité extrêmement élevé. On nettoie la RAM, on nettoie les caches processeurs pour éviter qu'il y ait des flux de données. Mais du coup, les ressources sont partagées comme ça. Et l'idée, c'est que, comme on a énormément de serveurs, ça nous permet d'absorber d'énormes capacités, enfin, d'énormes pics de charge ponctuels comme ça, de cette façon-là. Monsieur Assini ? Attendez. Il y a des gens à distance. Test ? En fait, je voulais savoir comment vous anticipiez le fait qu'il y a X requêtes en même temps, ce que je n'ai pas tout à fait compris, en fait. C'est-à-dire qu'il y a X requêtes en même temps ? Ce que vous avez dit, on anticipe et on peut prévoir certaines requêtes, comme il a dit, par exemple, lors de l'annonce du président. Mais comment vous le faites, en fait, s'il n'y a pas cette annonce ou d'un coup, il y a un site qui est surchargé ou des choses comme ça, en fait ? Enfin, des choses qu'on ne peut pas prévoir, en fait. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, pour la gestion des capacités de nos data centers, nous, on a des métriques. On peut voir, en fait, la demande totale de l'ensemble de nos clients sur, par exemple, une région, voir comment elle évolue au fil du temps. Et ça, ça reste quelque chose qui est assez lisse et assez prévisible. Et donc, en se basant sur cette évolution, on peut savoir combien de machines il faut qu'on achète et tout. Bon. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour la partie plus scaling pour un client, en qui est typiquement un pic de charge, on va voir un peu plus dans l'importation comment ça se passe concrètement. L'idée, en fait, c'est qu'on va surveiller certaines métriques dans les serveurs, typiquement l'utilisation CPU ou le temps de réponse, pour pouvoir ensuite prendre des décisions automatiques sur combien de capacités je dois rajouter. Par exemple, si l'utilisation CPU moyenne de ma flotte d'instances dépasse 70% pendant plus de 2 minutes consécutives, je rajoute 4 serveurs supplémentaires. Et donc, en surveillance symétrique et avec système automatique de mise à l'échelle, les infrastructures peuvent grossir et se réduire automatiquement. Et ça, on va le voir un peu plus loin dans la présentation comment ça fonctionne. On en revient donc à nos bases de données. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on fait de la base de données relationnelle ou est-ce qu'on fait directement des bases de données non relationnelles ? Moi, ce que je réponds à mes clients, c'est commencer par les bases de données relationnelles. Pourquoi ? Parce que c'est une technologie qui est présente depuis plus de 40 ans. Elle a été battle testée, prouvée. On sait que ça fonctionne. On sait que c'est efficace pour stocker la plupart des données. et que les moteurs de base de données qu'il y a derrière, PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, ont eu le temps de s'améliorer. C'est des technologies qui sont extrêmement matures, extrêmement robustes et qui peuvent encaisser un nombre conséquent de requêtes sans broncher. C'est facile à scaler. On va voir un petit peu plus tard comment on s'y prend dans la présentation. Et c'est pas avec une petite application qu'on va mettre rapidement à genoux une base de données relationnelle. Bon, il y a quand même quelques cas d'usage où, effectivement, les bases de données relationnelles sont contre-indiquées au départ d'une application. Typiquement, quand on a un volume massif de données. Mais qu'est-ce que c'est qu'un volume massif ? Plus de 5 teraoctets générés en un an ? OK. Bon, là, ça commence à faire beaucoup pour une base de données relationnelle. Bon. Quels sont les autres cas d'usage où on préférerait une base de données non relationnelle ? Eh bien, quand on a des contraintes de latence. Donc, typiquement, j'avais travaillé, avant d'aller chez Adulway, j'ai travaillé chez Bloomberg. Et chez Bloomberg, je travaillais dans le département acquisition des données de marché. Et les contraintes qu'on avait, c'était de pouvoir redistribuer les données en quasi temps réel, avec un temps de latence de l'ordre de la microseconde, entre le moment où les données arrivent dans les data centers et le moment où elle est utilisable par le reste de l'application. Et là, effectivement, les bases de données relationnelles classiques ne sont pas adaptées pour ce genre de cas d'usage. On va avoir également les données hautement non relationnelles. Je pense par exemple au graphe. Si le cœur de votre application, c'est l'exploitation d'un graphe, par exemple, une application pour naviguer sur une carte, une carte étant un graphe, les rues, ce sont les arrêtes, et les intersections, ce sont les points. Et là, effectivement, une base de données orientée graphique sera plus adaptée, car elle est optimisée pour traiter ce genre de données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de dire « j'ai besoin d'une base de données non relationnelle », ça ne doit pas cacher derrière « j'en ai besoin » parce que c'est plus simple à développer sans avoir des tables et des schémas à gérer. Ça, ça ne marche pas. J'en ai fait l'expérience. J'ai commencé avec une base de données document, donc non relationnelle, type MongoDB. Et j'ai fait développer mon application. Elle a grandi et tout. J'ai voulu rajouter de nouvelles fonctionnalités. Et en fait, je me suis rendu compte que, vu que je n'avais pas de schéma de données, pas de consistance, j'ai pourri mon schéma de données et j'ai dû effacer l'ensemble de mes données et recommencer mon application à partir de zéro avec une base de données relationnelle parce que je n'avais pas de système de vérification de schéma dans mon applicatif. Donc, les bases de données relationnelles vous permettent de valider des contraintes, de valider des schémas. Ça va vous sauver la vie, surtout au début d'une applicative quand on fait beaucoup de changements, quand on fait beaucoup d'améliorations pour répondre aux besoins de ses clients. Les bases de données relationnelles offrent un outil extrêmement puissant pour vous aider à éviter de faire n'importe quoi. L'autre chose qu'il faut gérer également, c'est ses utilisateurs. Oui, il y a une question ? Oui. Au vu de toutes les offres que vous avez dans votre service et de la mise en place qu'il peut avoir, il y a un accompagnement et une demande que vous fournissez par rapport à ce qu'on peut faire où le client peut vraiment choisir lui-même ou avec des spécifications qui peuvent être données. Si j'ai bien compris, la question c'est comment on aide à choisir, c'est ça ? Oui, comment vous aidez à choisir ou si quelqu'un est vraiment obstiné, par exemple, dans le cas où vous êtes donné par rapport aux bases de données relationnelles ou non, vous orientez plus vers les bases de données classiques. Enfin, comment se passe le processus un peu ? Ok. Alors, ça c'est mon rôle, typiquement d'architecte solution, c'est voilà, le client ne sait pas trop quelle offre des bases de données choisir, moi je vais lui demander qu'il m'explique quels sont son workflow, quelles sont les choses qu'il veut faire avec ses données et moi je vais orienter vers une solution plutôt qu'une autre. Très concrètement, tu te rappelles du cercle vertueux qu'on a vu au début, bid, measure and learn, et bien c'est ce qu'on va faire. On va essayer de construire avec une base de données relationnelle, on va mesurer les performances, est-ce que ça répond aux attentes du client, oui je garde, non je change. Et c'est comme ça qu'on fait. Comme on peut tout construire et déconstruire facilement, on peut tester, mesurer, détruire, recommencer avec une autre solution, facilement et à moindre frais. Et du coup tout ce processus de construction n'est pas plus coûteux que la mise en place d'une grosse infrastructure de base, comme c'est ce cas-là, c'est modulable ? Non, parce que l'idée c'est que quand tu déconstruis, tu arrêtes de payer. Tu n'as pas d'engagement. Tu construis, tu payes, tu déconstruis, tu arrêtes de payer. Tu veux grossir, tu payes un peu plus. Tu veux réduire ta charge, tu payes un peu moins. Et comme tout est automatisable et pilotable facilement, c'est extrêmement facile de construire et déconstruire de très larges infrastructures. Il y a une question là, je vois. C'est un tout autre sujet mais le web 3.0. On entend beaucoup parler, on se dit que ça peut marcher et la question c'est, est-ce que vous proposez aujourd'hui des services de web 3.0 autres que la blockchain complète ? Mais je veux dire par là, des services, je ne sais pas moi, vous pourriez créer un réseau, vos datacenters sont tellement éloignés que vous pouvez créer un réseau décentralisé de datacenters. Donc en fait, mettre un service manager de l'IPFS. Voilà. Donc est-ce que vous proposez ce genre de choses ? Est-ce que vous allez proposer ce genre de choses dans le futur ? Alors, la façon dont on déploie de nouveaux services, c'est en fait, on regarde quelle est la demande de nos clients. Est-ce que nos clients nous demandent telle ou telle fonctionnalité ? Typiquement 90% des nouveautés que l'on propose sont des besoins qui ont été émis par nos clients. Je prends l'exemple de Redshift en 2013, qui est notre service de data warehouse. A l'époque, il n'y avait pas de solution de data warehouse performante et peu coûteuse et adaptée au cloud. C'est comme ça que l'on a développé Redshift notre data warehouse. Pour ce qui concerne du coup les services web 3.0, on va regarder s'il y a une demande de la part des clients et à partir de là, s'il y a une demande, ça sera quelque chose qui sera envisagé. Donc à partir d'aujourd'hui, imaginons pour mon PLI, mon projet libre-innovant, je développe quelque chose avec du web 3.0, je ne suis pas en mesure de le développer sur la plateforme AWS ? Non, pas du tout. L'idée, c'est que tu n'auras pas le service managé pour le faire, typiquement ton serveur IPFS. Par contre, tu vas pouvoir utiliser le service EC2 pour avoir des machines virtuelles et après installer ce que tu veux dessus. C'est juste que tu vas devoir piloter ton logiciel toi-même et tu n'auras pas le service managé. Mais tu peux faire tourner n'importe quoi sur AWS tant que ça tourne sur une instance x86 ou ARM. Ok, merci. Donc là, l'autre point après la base de données qu'il faut regarder, c'est l'authentification de ses utilisateurs. C'est un point extrêmement critique parce que extrêmement sensible. Si jamais je le développe moi-même et que j'ai une faille de données, je peux potentiellement avoir des mots de passe qui fuitent sur Internet, voire pire des informations personnelles et du coup être en violation de la loi vis-à-vis du RGPD par exemple. Donc pour résoudre ce problème-là, on propose un service managé qui s'appelle Amazon Cognito qui va vous fournir un annuaire d'utilisateur avec la gestion de l'inscription, la récupération de mots de passe, confirmation de compte, tout ce genre de choses, sous forme de service managé. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que je vais avoir une API sur laquelle je vais pouvoir envoyer une demande de connexion avec le login mot de passe ou alors utiliser un protocole plus sécurisé comme SRP par exemple, qui s'appelle Securimod Password. Et derrière, il y a toute une infrastructure qui a été auditée et validée par les équipes sécurité, donc des experts mondiaux de la sécurité qui travaillent pour AWS et ainsi que des auditeurs indépendants, que le service est correctement sécurisé et correctement piloté par les équipes AWS. Et donc ça me permet comme ça d'avoir à moindre coût un système d'authentification puissant et entièrement sécurisé dans le cloud sans prendre le risque de déployer ma propre solution avec potentiellement des failles. L'idée étant que si vous êtes une start-up, c'est très intéressant de passer par ce genre de solution parce que comme ça, vous êtes certains de ne pas avoir de failles à ce niveau-là. Donc Cognito, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte un répertoire utilisateur partagé, des connexions SSO typiquement se connecter avec Facebook, se connecter avec Google. Ce sont des fonctionnalités qui sont gérées par Cognito. Et vous allez également avoir une interface de connexion personnalisée. L'idée étant que voilà, je vais coder, au lieu de coder mon propre formulaire de connexion, je vais avoir une page web qui a été générée pour moi, pour mon application, avec toutes les fonctionnalités inscription, connexion, récupération de mot de passe préfète. Et le point puissant de Cognito, c'est que je vais également pouvoir me servir de Cognito pour pouvoir piloter le cloud AWS. Le cas d'usage, c'est quoi ? Imaginez que je veuille uploader une vidéo. Bon. Je peux l'envoyer à mes serveurs applicatifs, mais ça va consommer de la bande passante, ça va prendre du temps, et ça va dédier certaines de mes ressources au téléchargement de cette vidéo sur mes serveurs. Bon. Plutôt que faire ça, je vais plutôt m'authentifier, authentifier mon utilisateur, récupérer du coup des clés d'API. Et à partir de ça, je vais pouvoir demander à Cognito de transformer mes clés API en clés API pour AWS de sorte à pouvoir uploader ma vidéo directement sur S3 qui est un service de stockage objets. L'avantage, c'est que du coup, ce qui était géré par mes serveurs applicatifs auparavant est délégué à Amazon S3, et donc du coup, ça veut dire moins de charge à gérer pour mes applicatifs, donc des serveurs moins puissants, du coup, ça coûte moins cher au final. OK. Maintenant, on a grossi, on est passé à une centaine d'utilisateurs. Et notre infrastructure ressemble à ça. Donc notre serveur applicatif, notre base de données managée avec une base de données relationnelle. Et là, on continue de grossir et on arrive à 1000 utilisateurs. 1000 utilisateurs, ça commence à être la limite où un seul serveur applicatif ne suffit plus à gérer toute la charge. Il faut donc pouvoir grossir, augmenter notre capacité. Et pour ce faire, il y a deux possibilités. Soit je fais ce qu'on appelle du scaling vertical, soit je fais du scaling horizontal. Le scaling vertical, c'est que je fais grossir la taille de ma machine. Je mets plus de CPU, plus de RAM, plus de bande passante. Le scaling horizontal, c'est que je démultiplie les machines. Au lieu d'en avoir une, j'en ai deux, trois, quatre, cinq qui suivent. Alors évidemment, le plus simple, c'est de faire du scaling vertical. On prend une plus grosse machine, du coup j'ai plus de capacités, je vais pouvoir gérer plus d'utilisateurs. C'est l'approche la plus simple, mais c'est également la plus limitée. Au bout d'un moment, j'ai plus de machine suffisamment grosse pour gérer le maximum d'utilisateurs que j'ai. bon, les plus grosses machines qu'on a, jusqu'à 24 teraoctets de RAM par exemple, mais ça suffit, au bout d'un moment, c'est pas suffisant pour gérer quelques millions ou quelques dizaines de millions d'utilisateurs. Alors ça ne marche plus. Donc plutôt, ce qu'on va chercher à faire, c'est faire du scaling horizontal. On va mettre une, deux, trois, quatre, cinq instances, et devant, on va mettre un petit composant supplémentaire qu'on appelle un load balancer. Un load balancer, c'est quoi ? C'est un composant qui va servir de porte d'entrée, il va récupérer l'ensemble des requêtes qui arrivent et les redistribuer aux différents serveurs applicatifs pour qu'ils puissent gérer, répondre les requêtes et envoyer les réponses. En ce qui concerne ma base de données, je vais également la démultiplier sur deux zones de disponibilité avec une instance primaire et une instance secondaire. L'instance primaire servant à répondre aux requêtes et l'instance secondaire servant de réplica pour pouvoir faire de la reprise sur erreur. L'autre avantage de cette architecture, c'est que si jamais je perds une de mes instances applicatives, imaginons que ce serveur-là tombe en panne. Le load balancer ici va immédiatement ou quasiment immédiatement le détecter et arrêter d'envoyer le trafic sur cette instance qui est en panne. Ce qui fait que la panne de cette instance sera invisible pour l'utilisateur final. Il y a le load balancer ici qui s'occupe de récupérer, de répartir le trafic pour que ça se passe correctement. Le load balancer, quant à lui, c'est un service qui est par design hautement disponible. C'est-à-dire que c'est de la responsabilité de la WS de gérer sa haute disponibilité. Et il est conçu pour résister à la perte d'une ou plusieurs zones de disponibilité. Imaginons maintenant que je perde une de mes zones de disponibilité complète. Je vais perdre du coup mon instance. Mon load balancer va le détecter et rediriger le trafic vers l'autre instance dans l'autre zone de disponibilité. Rappelez-vous, les zones de disponibilité sont faites d'une telle façon à ce que deux zones tombent en panne soient un événement extrêmement rare. Et comme j'ai perdu la zone de disponibilité avec mon instance primaire de base données, mon replica va automatiquement reprendre le rôle d'instance primaire et continuer à servir les requêtes. Comment ça marche ? C'est grâce au service managé. Il y a cette partie d'automatisation qui a été faite pour vous par le service managé. Si vous aviez dû l'installer vous-même, il aurait fallu réécrire tous ces scripts de bascule vous-même ce qui aurait été compliqué à faire et potentiellement vous auriez potentiellement des bugs et des erreurs. Notre offre de load balancer, elle se décompose en trois produits. Vous avez l'application load balancer, le network load balancer et le classique load balancer. Le classique load balancer, c'est le load balancer le plus ancien que l'on propose. Aujourd'hui, c'est un produit qui est obsolète et qu'on ne recommande plus d'utiliser. Je ne vais pas en parler de l'avantage. Je vais me concentrer sur les applications load balancer et les network load balancer. Network load balancer, c'est un load balancer de niveau 4. C'est-à-dire qu'il va faire de la répartition de connexions TCP ou UDP entre les différentes instances. Là où l'application load balancer est un load balancer de niveau 7. c'est-à-dire qu'il va interpréter les requêtes HTTP et pouvoir faire du routage dynamique selon le contenu de la requête. Par exemple, imaginons que j'ai deux jeux d'instances, un pour servir un extra net et un autre pour servir mon application. Je vais pouvoir les mettre devant ce même load balancer. Et l'idée, c'est que dans les règles, je vais dire, si le load c'est extranet.myapplication.com, j'envoie vers les instances qui gèrent mon applicatif. Et le load balancer va pouvoir regarder le contenu de ces requêtes et effectuer le routage correctement. Et il va pouvoir grossir avec la charge automatiquement et ils sont toujours résistants aux pannes, ça ne change pas. Vous proposez de l'HTTP3 et de l'IPv6 aussi, je pense. Pardon ? Vous proposez de l'HTTP3 et de l'IPv6. Alors, HTTP3 non, pas sur les applications load balancer. Et IPv6, oui par contre, oui. Après, si tu veux de l'HTTP3, ce que tu peux faire, c'est que tu vas utiliser un network load balancer, donc faire le load balancing niveau 4 et gérer l'HTTP3, donc le protocole QUIC, directement sur tes instances applicatives. Moi, je voulais savoir, quand on dit load balancer, c'est un protocole ? C'est quelque chose de physique ou c'est une application ? Comment ça marche ? Un load balancer, c'est une machine virtuelle avec une application dessus. Elle va recevoir des connexions TCP et UDP. Et ensuite, elle va rouvrir une nouvelle connexion vers ton serveur applicatif et servir de relais entre les deux. Ça fonctionne comme ça. Alors, des load balancers, historiquement, il y a des load balancers matériels qui sont fournis par des fournisseurs de matériel réseau qu'on a dans la data center. Les nôtres, ce sont des load balancers logiciels. Ils se reposent sur notre infrastructure réseau pour être performants. OK. Maintenant, on a quelques machines, notre load balancer. Et là, l'idée, c'est qu'on a grossi et on va dépasser les 10 000 utilisateurs. On pourrait continuer à rajouter des machines supplémentaires, mais il y a plus efficace que ça. L'idée, là, ça va être de se reposer au maximum sur les services managers pour décharger nos serveurs applicatifs d'un maximum de travail possible. par exemple. J'ai une question sur le live, du coup. C'est M. Bardaro. Est-ce qu'il s'agit comme un service d'orchestration type Kubernetes ? C'était ça, la question. Oui, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il agit comme un service d'orchestration type Kubernetes ? Alors, c'était pour quelle... Alors, tu l'as posé... M. Bardaro, vous l'avez posé... Là, il y a quelques secondes. Après, il y a un petit temps de latence entre le YouTube et le live. Oui, donc, ça devait être sur... Alors, Cicely... Est-ce qu'il peut reposer la question avec un peu plus de contexte ? Parce que là, je ne sais pas, du coup, de quel produit il parlait. Est-ce que vous pourrez mettre plus de contexte, s'il vous plaît ? OK. Lutricia, tu me dis, quand la question revient, moi, je continue la présentation et puis quand elle revient, tu me dis. OK. Alors, du coup, là, l'idée, c'est de décharger au maximum notre applicatif de la charge. Comment on va faire ? Eh bien, on va commencer par regarder les différents components qu'on a. On a une base de données relationnelle classique. C'est le premier composant qui va commencer à être surchargé. Et donc, ça s'explique facilement parce que là, j'ai huit instances, mais qu'un seul serveur de base de données. Et mes instances vont toutes attaquer le même serveur de base de données, la base de données primaire ici. Et quand on regarde les requêtes, on va se rendre compte qu'il y a une forte proportion de requêtes en lecture, donc des selects, par rapport aux autres requêtes qui sont des requêtes d'écriture. Là, on va voir les inserts, les updates et les delete. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir déplacer ces requêtes selects vers d'autres serveurs de base de données. Et c'est là ce qu'on va mettre, enfin, que rentre en jeu ce qu'on appelle les raids réplicas. Oui, il y a une question. Est-ce que le load balancer, il peut créer des nouvelles instances où il faut forcément qu'elles soient là de base ? Alors, le load balancer ne crée pas de nouvelles instances. Il y a un mécanisme qui s'appelle autoscaling qui crée de nouvelles instances, et on va voir un peu plus loin dans la présentation. Donc, l'idée d'un raid réplicas, c'est quoi ? Un raid réplicas va avoir une réplication complète de toutes les données présentes dans notre base de données, mais ils vont servir uniquement les requêtes en lecture seule. L'idée étant que les raids réplicas ne peuvent pas écrire pour éviter les inconsistances, notamment liées au théorème CAP avec le risque de partition réseau qu'on peut toujours avoir dans le cloud. Donc, l'idée d'un raid réplicas, c'est quoi ? C'est qu'il va recevoir une réplication asynchrone des données, se mettre à jour, et ensuite pouvoir servir les requêtes en lecture. Comment ça fonctionne ? Eh bien, je vais avoir une requête en écriture, un insert par exemple, sur mon instance de base de données primaire. L'instance de base de données primaire va dupliquer le résultat sur l'instance secondaire, et une fois que c'est fait, il confirme l'écriture. Super ! Comme ça, quand j'ai une panne et que mon instance primaire devient mon instance secondaire, j'ai pas d'inconsistance donnée, j'ai pas de perte. Et ça, c'est ce qu'on appelle une réplication synchrone. Dans le cas d'une réplication asynchrone, eh bien, ce mécanisme-là fonctionne toujours. Par contre, ensuite, l'application primaire, une fois qu'elle a confirmé, va envoyer le journal de transaction à Orit Replica, qui, eux, ensuite vont rejouer la transaction de leur côté pour mettre à jour leurs données. Et ça, c'est ce qu'on appelle une réplication asynchrone. Le client reçoit une confirmation avant que les données soient répliquées. Et la subtilité, c'est qu'en cas de panne, eh bien, potentiellement, on a un petit temps de latence, une petite perte de données, avec un ride replica. Par contre, en cas de panne également, et que l'instance primaire et secondaire tombent, un ride replica peut redevenir une nouvelle instance primaire et reprendre les écritures. Du coup, Antoine, il a précisé en disant, par rapport au load balancer et les réplicasets. Donc, est-ce qu'il agit comme un service d'orchestration type Kubernetes, par rapport au load balancer et les réplicasets ? Un load balancer, ça fait juste la répartition de charges. Ça ne gère pas le cycle de vie des instances derrière qui traitent les requêtes. Le composant qui gère, enfin, qui serait l'équivalent d'un réplicaset dans Kubernetes, mais sur AWS, ça s'appelle un autoscaling group. Et on va le voir un petit peu plus loin dans l'implantation. Et du coup, j'ai une autre question de M. Fournier. « Le frein d'AWS et de ses services managers n'est-il pas la perte de savoir-faire pour les entreprises, en plus de la hausse des coûts engendrés ? » Si c'est des questions... Non, mais... Je dirais plutôt que les compétences se transforment. Plutôt que, par exemple, de connaître les rouages d'une base de données relationnelle classique, on va plutôt se concentrer sur comment je fais de l'optimisation de requêtes, comment je conçois mon application de sorte à ce qu'elle soit adaptée au cloud. Et après, pour la partie coût, il faut comparer des pommes avec des pommes. Quand on a ces data centers et tout, effectivement, il y a le coût des machines, mais il y a également le coût du personnel d'entretien, le coût de l'électricité, le coût des systèmes de refroidissement, le coût de l'allocation des locaux, les interconnexions réseaux. Tout ça, c'est des coûts supplémentaires dont il faut prendre en compte quand on passe sur le cloud parce que tous ces coûts-là disparaissent ou sont du moins considérablement réduits sur le cloud. Parce que tout ce qui est location des locaux, électricité et tout, c'est inclus dans le prix des services. Donc effectivement, de manière absolue, les tarifs du cloud sont plus chers, mais avec toutes les économies qu'on fait derrière parce qu'on n'a plus de data centers, d'électricité à payer, de choses comme ça pour ces machines, et bien on rentre dans nos frais. Typiquement, ce qu'on observe, c'est que quand on fait une migration lift-and-shift, c'est-à-dire que je prends ce qu'il y a dans mon data center et je le recopie tel quel dans le cloud, et bien avec la disparition de tous ces coûts supplémentaires, on se rend compte que le cloud nous coûte 30% moins cher en moyenne. Donc les reads-replicas, c'est la première façon de pouvoir déplacer de la charge depuis les applicatifs, enfin depuis la salaire de base de données vers d'autres machines. Maintenant, pour décharger nos applicatifs, et bien on va encore regarder ce qui se passe. Quand on fait une requête HTTP pour obtenir un site web, quand on analyse le trafic réseau, on va se rendre compte que, et bien, 70 à 80% des requêtes, ce sont des requêtes pour des ressources qu'on appelle statiques. Par exemple, script javascript, feuilles de style CSS, images, police d'écriture, ce genre de choses. Tout ça, ce sont des ressources qui ne changent pas au fur et à mesure du temps, c'est les mêmes réponses qu'on renvoie pour les mêmes requêtes encore et encore et encore et encore. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser deux composants qui sont ici Amazon CloudFront et Amazon S3 pour prendre toutes ces ressources statiques et les déplacer en dehors des serveurs applicatifs, pour que CloudFront et S3 s'occupent de servir ces ressources statiques et que les serveurs applicatifs ne soient dédiés qu'au traitement des requêtes plus complexes tel que notre business logic, par exemple. Donc Amazon S3, c'est quoi ? C'est un service de stockage de données sous forme d'objets. C'est quoi un objet ? C'est un blob, donc des données binaires brutes, sans aucun sens particulier, auxquelles on associe une clé, typiquement le nom de l'objet, et des métadonnées. Et S3, c'est un système de stockage virtuellement infini. C'est-à-dire que la capacité est virtuellement infinie. On peut le remplir, on n'y est jamais plein. La seule limite, c'est la taille de chaque objet, de chaque blob qui ne peut pas dépasser 5 Teraoctets. S3 est hautement durable. On a 11,9 de durabilité. 99,999999, 11 fois de durabilité. Et on paye au volume de données qui est stocké. De mémoire, je crois que c'est 2 centimes du gigaoctet sur la région de Paris. 2 centimes par gigaoctet par mois sur la région de Paris. S3 offre également le chiffrement en transit et au repos, ce qui permet de facilement pouvoir chiffrer d'énormes quantités de données à moindre coût et sans impact sur les performances. Et devant S3, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Devant S3, on va retrouver Amazon CloudFront qui est un CDN. Est-ce que vous savez ce qu'est un CDN ? Ce qui est dans la salle ? Pas du tout. Très bien. Un CDN, c'est ce qu'on appelle un Content Delivery Network. C'est un sys, c'est un composant d'infrastructure qui utilise les fameux points de présence, les edge locations, pour faire des caches locaux près des utilisateurs. L'idée étant que je vais pouvoir mettre en cache au plus près à mes utilisateurs mon contenu. Par exemple, je fais une requête pour une image dans mon CDN. Le CDN, regardez, est-ce que je l'ai en cache dans la région par exemple ? Typiquement, le point de cache en Bretagne. Est-ce que je l'ai en Bretagne ou pas ? Non, je ne l'ai pas en Bretagne. Du coup, je vais contacter la région centrale, la région parisienne, récupérer mon objet depuis S3 dans la région de Paris, le renvoyer au cache local qui va le garder en mémoire, et ensuite le servir au client qui était en Bretagne. Comme ça, quand un autre client breton va se connecter au cache en Bretagne, le cache va directement répondre, tiens, voilà l'objet, et je ne vais pas attaquer la région de Paris pour récupérer la donnée. J'utilise la donnée qui est en cache. Du coup, ça permet de diminuer le temps de chargement de ces pages, parce que mes clients étant concentrés dans des villes, du coup, géographiquement concentrés, la probabilité qu'ils attaquent le cache est bien plus importante que la probabilité qu'ils attaquent la région, et donc du coup, la charge sur mes serveurs applicatifs et sur S3 est considérablement diminuée grâce à CloudFront. Quelques chiffres pour vous montrer. Donc là, il n'y a pas de valeur, mais ce qui est important de regarder, c'est les ordres de grandeur. Dans la première colonne, vous avez le temps de réponse et la charge serveur quand il n'y a pas de CDN. Dans la deuxième colonne, vous avez le CDN pour le contenu statique, images, javascript, feuilles de style CSS. On constate qu'il y a une diminution d'un tiers du temps de réponse et une diminution de moitié de la charge sur les serveurs. Et dans la troisième colonne, on va avoir le cache CDN pour le contenu statique et dynamique. Le contenu dynamique, c'est quoi ? C'est par exemple le top 10 des articles lus sur mon site de presse. Ça ne va pas changer toutes les secondes. Ça va changer peut-être toutes les 10 minutes ou toutes les heures. Donc du coup, pendant ce laps de temps, je peux mettre le résultat en cache dans mon CDN et du coup éviter que ça soit recalculé à chaque requête sur la base de données, ce qui va du coup décharger mon applicatif et ma base de données. Et là du coup, on constate également une diminution du temps de réponse d'un quart par rapport au CDN avec contenu statique uniquement et une diminution de la charge serveur d'environ un quart aussi. Gros avantage d'un CDN comme CloudFont, c'est qu'il se repose sur l'infrastructure AWS et donc peut encaisser des trafics de plusieurs dizaines de gigabits par seconde sans broncher. Là, sur l'exemple ici, on a un pic de trafic à un peu moins de 70 gigabits par seconde. CloudFont gère ce genre de choses très bien. Autre moyen pour décharger nos serveurs applicatifs et nos serveurs de base de données, c'est l'utilisation d'un cache. Un cache, c'est quoi ? C'est un serveur qui va stocker des données en mémoire RAM et donc l'avantage de ça, c'est qu'on va avoir un temps de réponse extrêmement rapide de l'ordre de la milliseconde, là où avec la base de données, on va plutôt être de l'ordre de la dixième de milliseconde voire de la centaine de millisecondes. La convainc du cache, par contre, c'est que ce n'est pas durable. Si je perds mon cache, je perds toutes les données qu'il y avait dedans. Le service qui fait ça chez nous s'appelle Amazon Elastic Cache. Il fournit un service managé pour deux solutions de cache open source très populaires que sont Redis et même CacheD, le logiciel de cache de Facebook. Elastic Cache peut scaler des clusters de serveurs de cache sur plusieurs notes, sur plusieurs zones de disponibilité. Et généralement, le temps de réponse de ces architectures avec cache, c'est de l'ordre de la milliseconde en temps normal. Bien sûr, il y a certains cas où ça va dépasser une dizaine de millisecondes, mais, usuellement, c'est inférieur à 10 millisecondes en temps de réponse. Pour la haute disponibilité, on va voir le déploiement en multi-zones de disponibilité. L'idée étant que si je perds une zone de disponibilité, je ne perds pas tout mon cache, mais seulement quelques nœuds. Les impacts sur les performances de mon application ne sont pas trop importants. On peut également utiliser quelques bases de données non relationnelles pour commencer à répondre à nos besoins de performance pour des applications de cache qui nécessitent d'accès à des données rapides, mais dont on veut garantir la durabilité. Prenez l'exemple, par exemple, des paniers sur un site d'e-commerce. On veut pouvoir accéder à nos paniers et nos produits extrêmement rapidement. Ce sont des données relativement temporaires, mais elles peuvent quand même rester plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et donc là, les bases de données type DynamoDB, qui offrent des stockages clés-valeurs, sont des bases de données qui sont adaptées pour la gestion de ce genre de use case, sans sacrifier la performance. Et donc du coup, comme on charge notre panier à chaque chargement de page web, Dynamo pourra répondre bien plus efficacement qu'un serveur de cache pour la gestion des... le chargement de ces données. Donc Dynamo, c'est quoi ? C'est une base de données non relationnelles managées serverless. Serverless signifiant que vous n'avez pas à gérer les serveurs derrière. On s'occupe derrière de mettre en place la capacité qu'il faut pour vous. Vous nous envoyez juste les requêtes et nous, après, on les traite. C'est une base de données clé-valeurs. J'ai une clé, une clé primaire, et un ensemble de données associées derrière. Je n'ai pas une base de données relationnelle dans le sens où je ne peux pas faire de relations, type par exemple des joints, des choses comme ça. C'est plutôt clé-valeurs. Dans le cas de mon panier, la clé, ce serait l'utilisateur, son identifiant, et la valeur, ce serait un tableau contenant l'ensemble des produits dans le panier pour cet utilisateur-là en particulier. Le gros avantage, c'est que ça scale tout seul. C'est-à-dire que plus j'envoie des requêtes, derrière nous, on met la capacité qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que ça grossisse tout seul. L'idée étant que, comme c'est une base de données clé-valeurs, on va pouvoir charder les données sur différents nœuds, et donc les différents nœuds vont pouvoir traiter un sous-ensemble des clés en tant que serveur principal. et donc on va avoir plusieurs serveurs principaux pour gérer l'ensemble de nos requêtes et donc pouvoir scaler comme ça en rajoutant de plus en plus de nœuds dans notre cluster. Et ça, ça se fait de manière automatique. C'est quelque chose qui est invisible pour vous. L'autre avantage du DynamoDB, c'est que ça offre l'étape globale. L'idée étant qu'on va pouvoir répliquer ces données dans plusieurs régions pour encore accélérer leur chargement et leur lecture. Par exemple, j'ai mon site d'e-commerce global. Je vais avoir mes paniers pour mes utilisateurs en Europe, en Asie et en Amérique. Je vais pouvoir faire une base de données globale avec une réplication sur chacun de ces trois continents-là pour que les utilisateurs locaux accèdent directement aux réplicas locales et qu'il n'y ait pas tout le temps des allers-retours transatlantiques à faire pour répondre aux requêtes. Donc maintenant que nos serveurs web, nos bases de données ont été déchargées de la plupart de leurs charges, on va pouvoir revoir le début de notre talk, à savoir l'autoscaling. C'est quoi le problème que résout l'autoscaling ? Et bien typiquement, voilà le trafic qu'on enregistre sur Amazon.com pour une semaine typique. Des pics, des creux, des pics, des creux, des pics, des creux. Et c'est encore pire. Du coup, ça veut dire qu'on va devoir provisioner une capacité constante pour pouvoir gérer les pics. Et c'est encore pire lors des gros événements tels que, là, on voit le Black Friday ou alors les ventes de Noël, où on va avoir des pics qui sont trois, quatre fois supérieurs à ce qu'on observe d'habitude sur les plus gros pics le reste de l'année. Et donc ça signifie quoi ? Ça signifie que pour pouvoir gérer ces pics-là, il faut provisionner pour les plus gros pics de l'année. Et donc ça signifie que 76% du temps, notre infrastructure est sur-provisionnée. On a trop de machines, trop de serveurs pour ce qu'on veut faire. Tu avais une question ? Non ? OK. Idéalement, ce qu'il faudrait, ce serait ça. Pouvoir provisionner juste assez d'infrastructures pour gérer le trafic à un moment donné. Et puis si mon trafic augmente, je ne provisionne plus. Si mon trafic diminue, je ne provisionne moins. Comme ça, je n'ai pas à payer de surcoût pour le trafic qui est sur-provisionné. Et c'est ça, en fait, que permet de faire l'autoscaling. L'autoscaling, c'est un mécanisme qui vous permet de gérer une flotte d'instances EC2. C'est l'équivalent, comme tu disais, des réplicasets dans Kubernetes. Et vous lui dites, voilà, l'instance type a telle configuration, telle gabarit, telle taille, telle configuration réseau, telle clé SSH éventuellement. Je ne sais pas. Et ensuite, je dis, voilà, j'en veux un minimum de temps, un maximum de temps, et je voudrais idéalement quatre instances. Donc je voudrais au minimum une instance, maximum dix instances, et là, actuellement, j'en aurais besoin de quatre. Et toi, autoscaling group, débrouille-toi pour rajouter quatre instances. Enfin, pour faire en sorte qu'il y ait toujours quatre instances qui soient disponibles. Donc si une instance est détruite, je perds une zone de disponibilité, par exemple. L'autoscaling group va s'en rendre compte, il y en a plus que deux, j'en veux quatre. Du coup, j'en redémarre automatiquement deux autres. Si une instance ne répond plus, par exemple, load balancer signerait l'autoscaling group, ben voilà, cette instance ne répond plus. On va pouvoir dire, ok, je la considère comme n'étant plus valide. Je la détruis, j'en redémarre une nouvelle. Le gros avantage, c'est que l'autoscaling group se combine avec un load balancer, et donc les deux vont pouvoir coopérer pour que le load balancer envoie le trafic vers les nouvelles instances quand elles sont créées, qu'il arrête d'envoyer le trafic quand l'autoscaling group signale qu'il veut détruire une des instances. Un point très intéressant ici, c'est le on-demand or spot. C'est quoi spot ? Eh bien, comme je l'ai dit au début, nous, on provisionne nos data centers pour suivre l'évolution de la demande sur de longues périodes. Mais il arrive, forcément, à certains moments, qu'on ait plus d'infra dans notre data center que d'infra qui est requis par nos clients. Et donc, au lieu de faire tourner nos serveurs pour rien, on va proposer cette capacité avec 90% de réduction, mais avec, en contrepartie, la possibilité pour nous de la récupérer pour des clients qui auraient une forte demande à tout moment avec un délai de deux minutes. Donc, le deal, c'est quoi ? C'est que tu peux avoir de très grosses machines pour pas cher, 90%. Par contre, si on en a besoin, on les récupère d'autorité avec une notification de deux minutes en amont. Et donc, du coup, si votre workload est capable de supporter une interruption d'infrastructure, eh bien, ça va être hyper intéressant parce que, du coup, vous allez pouvoir bénéficier de machines très puissantes pour une fraction du prix. On va prendre un exemple. Les clusters Hadoop. Les clusters Hadoop, il y a trois types d'instances. Vous avez les orchestrateurs qui pilotent le cluster. Vous avez les data nodes qui stockent les données utilisées par le cluster. Et vous avez les compute nodes qui font les transformations et le requêtage de ces données-là. Les orchestrateurs et les data nodes ne supportent pas l'interruption. Si on perd l'orchestrateur, je perds mon cluster. Si je perds mes data nodes, j'ai une paire de données. Par contre, les compute nodes, eux, supportent l'interruption parce que, si jamais un compute node est détruit, l'orchestrateur va dire « Bon ben, tu vas réexécuter cette tâche sur un autre compute node. » Et donc, l'idée, c'est que si j'ai mes compute nodes sur des instances spot, je ne vais pas dégrader la disponibilité de mon cluster, mais par contre, je vais avoir un prix de revient moyen inférieur à ce que ce cluster Hadoop m'aurait coûté s'il avait été déployé uniquement sur des instances de base. Donc là, on a dépassé 500 000 utilisateurs, on a mis en place notre autoscaling group et notre infrastructure de référence ressemble à ça. Une flotte d'instances dans un autoscaling group, derrière un load balancer, notre base de données avec l'instance primaire ici qui reçoit les requêtes de lecture et d'écriture, les reads replica qui reçoivent les requêtes en lecture, notre cache, notre table DynamoDB éventuellement et notre CDN S3 pour les données statiques. Avec autoscaling group, on peut facilement avoir un nombre d'instances qui grossit, 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 grossit. Et donc au bout d'un moment, ça va devenir très difficile de manager 10, 20, 30, 40, 50, plus 100 instances à la main. Donc la clé pour pouvoir ensuite avoir une infrastructure qui soit gérable, c'est d'automatiser le plus de choses possible. Vous allez pouvoir automatiser le pilotage de vos instances avec un service qui s'appelle System Manager où l'idée étant, voilà, j'ai un script à déployer sur l'ensemble de ma flotte d'instances. Qu'est-ce que je vais faire ? Soit je me connecte avec un script SSH à l'ensemble de mes instances et je déploie. Mais là où System Manager va apporter un bonus, c'est qu'il va pouvoir le faire de manière plus intelligente que ça. Par exemple, l'exécuter par batch de 10 instances à la fois pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interruption de service si jamais l'exécution du script échoue. ou alors le faire avec une reprise sur erreur si jamais il y a des soucis dans le déploiement de ce script, par exemple. Mais surtout, un autre avantage d'utiliser System Manager, c'est qu'on va pouvoir faire de la compliance sur nos instances. Typiquement, je vais pouvoir lancer un script qui va vérifier est-ce que mon pare-feu ferme bien le port 22. Si ce n'est pas le cas, System Manager va pouvoir renvoyer une alerte et moi de mon côté, je vais pouvoir intervenir immédiatement pour fermer les ports 22 des instances qui sont encore ouvertes. Donc on va pouvoir observer tout ce qui se passe sur l'instance et récupérer des données et faire des actions ensuite pour colmater les éventuelles failles qui seraient ouvertes. Au-delà des instances, on va également pouvoir automatiser l'entièreté des services AWS et des infrastructures. Rappelez-vous, je vous ai dit au début que les services AWS se pilotaient par API. Et bien on propose un outil qui s'appelle le Cloud Development Kit qui va vous permettre de piloter ces API en utilisant des langages de programmation classiques. L'idée étant que vous déclarez l'infrastructure dont vous avez besoin. Donc typiquement, je veux un réseau, une base de données, un cluster de cache, un autoscaling avec telle configuration. Et le Cloud Development Kit, en se basant sur un service qui s'appelle CloudFormation, va automatiquement provisionner cette infrastructure pour vous dans vos comptes AWS, quel que soit l'état initial du compte AWS. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que si c'est déjà provisionné, il ne va rien faire. S'il manque juste un autre cache, il va obtenir un autre cache. Et s'il n'y a rien, il va tout créer pour vous. Mais il va être capable d'adapter son comportement en fonction de ce qui existe déjà dans le compte AWS. Un point que je n'ai pas dit ici, c'est que le Cloud Development Kit permet d'utiliser des langages de programmation traditionnels. Java, JavaScript, C Sharp. Et donc vous allez pouvoir adapter les bonnes pratiques de développement logiciel au monde de l'infrastructure. Ce qui est entièrement nouveau pour les gens qui n'ont jamais fait le Cloud auparavant. Parce qu'auparavant, j'avais mes machines, je faisais du SSH dessus, je faisais mes configurations. Là, l'idée, c'est que je vais pouvoir écrire ce qu'on appelle un programme qui va piloter mon infrastructure. Et donc qui dit programme, dit jeu de test, dit test unitaire, pipeline de déploiement, CICD, et tout ce qu'on connaît dans les bonnes pratiques de développement logiciel. Et donc, ces pipelines de déploiement et tout ce genre de choses, on va pouvoir les provisionner grâce au code service. Ce sont des services qui permettent de gérer ce qu'on appelle le SDLC, le Software Development Lifecycle. Donc, concrètement, ce qu'on observe, ce qu'on a traditionnellement dans les pipelines de CICD classique, c'est un dépôt de code ici avec code commit, une phase de compilation avec, dans ce cas-là, code build, la phase de compilation à compiler le logiciel et générer les artefacts d'exécution. Donc, les points exé ou les bundles JS, ce genre de choses. Ensuite, une fois qu'on a les artefacts générés, on va les tester grâce à un outil de test quelconque, typiquement JUnit pour Java ou alors Jest pour JavaScript. Et là, l'idée, c'est que nos tests unitaires, on va le faire plusieurs façons différentes. On va d'abord avoir les tests unitaires pour tester notre code. Les tests d'intégration où là, les différents composants logiciels ont été testés immédiatement. Maintenant, on va les tester ensemble. Est-ce qu'ils coopèrent bien ensemble ? Est-ce qu'ils collaborent correctement ensemble ? Et enfin, les tests système où là, on va tester les différents composants de notre système dans leur environnement d'exécution finale avec les bases de données, ce genre de choses. Et puis ensuite, on va avoir la phase de déploiement où on va avoir plusieurs stratégies de déploiement possibles pour déployer. Les deux plus connues stratégies de déploiement, c'est le déploiement Canary où je vais déployer ma nouvelle version N plus 1 sur 10% de ma flotte, puis 20%, puis 30%. Et au fur et à mesure, les utilisateurs vont être renvoyés sur les nouvelles versions de plus en plus souvent, fréquemment. Ou alors j'ai le déploiement Blue Green où là, je vais dupliquer ma flotte d'instances applicatives avec ma nouvelle version. Je vais faire le test de mon côté sur mes nouvelles versions. Du coup, là actuellement, le load balancer envoie toujours sur l'ancienne version. Mais en parallèle, j'ai ma nouvelle version qui existe sur laquelle j'ai un accès privé. Et puis une fois que mes tests de système passent, je vais pouvoir changer l'aiguillage au niveau de mon load balancer pour renvoyer de plus en plus de trafic vers les nouvelles versions. Si jamais ça ne marche pas, je remets l'aiguillage comme il était au départ et donc tout le monde repart sur l'ancienne et je détruis la nouvelle et je fais un nouvel essai un peu plus tard quand j'ai corrigé le problème. Et puis si ça fonctionne, l'aiguillage au bout d'un moment va être totalement sur la nouvelle version et je vais pouvoir détruire l'ancienne. Et donc avec ce système là, on va pouvoir faire des déploiements continus. Donc à chaque fois que j'ai un nouveau patch, j'automatise la compilation, l'exécution des jeux de test et le déploiement avec la stratégie que j'ai choisie. Et je vais pouvoir comme ça déployer à chaque fois que je fais un changement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc du coup, raccourcir ma boucle de feedback. Et qui dit boucle de feedback raccourci dit rapidité d'innovation augmentée. Parce que du coup, je vois très vite ce qui marche, ce qui ne marche pas et donc je peux m'adapter, adapter ma roadmap produit extrêmement rapidement. J'ai pu attendre trois mois de déploiement, que le service soit sorti, soit testé. Là, je vais pouvoir avoir un retour en quelques heures, là où avant il fallait plusieurs mois. Ok, maintenant on a dépassé 500 000 utilisateurs. Il y a également autre chose qu'il nous faut, c'est pouvoir voir tout ce qui se passe dans notre système. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'observabilité. L'observabilité repose sur trois piliers. Les métriques, donc l'évolution d'une valeur dans le temps. Par exemple, ici on va voir l'évolution de la taille des requêtes d'écriture sur un système de base donnée, j'imagine. L'évolution au cours du temps. On va avoir les logs, donc les messages informatifs de debug, de choses comme ça. Et on va voir également, le troisième pilier, ce sont les traces distribuées. Traces distribuées, c'est, j'ai lancé une requête, et quel est le cheminement de cette requête dans mon système ? Vers quel service elle est passée ? Quelle base donnée ? Où est-ce qu'il y a eu des erreurs ? Qu'est-ce qui a pris du temps ? Et du coup, je vais pouvoir voir comme ça, où sont mes points de blocage, mes bottlenecks, ce genre de choses. Service d'observabilité que l'on propose, il y en a deux. Je vais commencer par CloudWatch. CloudWatch fournit les deux premiers piliers, à savoir les métriques et les logs. L'ensemble des services AWS publie des métriques et des logs dans CloudWatch. Donc typiquement, votre load balancer, il va publier le temps de réponse moyen comme une métrique dans CloudWatch. Vos instances vont reporter leur utilisation CPU, leur utilisation mémoire dans CloudWatch. Vos applicatifs vont pouvoir loguer des métriques et des logs dans CloudWatch. Typiquement, quel est le nombre d'utilisateurs en ligne ? Quel est le nombre de commandes en train d'être passées ? Quels sont les messages d'erreur de mes serveurs applicatifs ? Tout ça va pouvoir remonter dans CloudWatch. Et donc du coup, vous allez avoir un point central, où toute l'information relative à l'état de votre système va être présente et vous allez ensuite pouvoir la visualiser, la traiter et prendre les actions nécessaires s'il y a nécessité de prendre des actions. Typiquement avec CloudWatch, vous allez pouvoir faire également l'analyse comportementale. Vous allez remarquer qu'une métrique change de profil, change de forme, et donc du coup déclencher une alerte pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est normal ou pas ? Est-ce qu'il y a une panne ? Est-ce qu'il y a une surcharge ? Est-ce qu'il y a une mise à jour qui est mal passée ? Tout ça va changer l'état du système, du coup va changer les métriques, va changer les logs et on va pouvoir comme ça voir quels vont être les impacts de toutes nos actions dans le système. CloudWatch dispose également d'une fonction de détection d'anomalies. C'est quoi l'idée ? C'est que CloudWatch va pouvoir apprendre quel est le comportement habituel d'une métrique et utiliser un algorithme de machine learning qui s'appelle Random Cut Forest pour déterminer est-ce que le point actuel de la métrique, la valeur actuelle de la métrique est une anomalie ou pas. Et donc imaginons là j'ai le cycle CPU, l'utilisation CPU d'une machine et la courbe a ce schéma en dents de scie. Et puis il y a eu un petit souci, la crête a dépassé un intervalle de confiance et là du coup CloudWatch a déclenché une alerte pour que les opérateurs puissent investiguer, enquêter et voir ce qui se passe. Est-ce que j'ai eu une compromission ou alors est-ce que c'est simplement mon logiciel qui a eu une surcharge d'activité et c'est quelque chose de normal ou pas. Mais au moins, même si c'est une fausse alerte, on sait qu'il y a eu un souci, on sait que quelque chose d'inhabituel s'est passé et donc on a pu vérifier pour s'assurer que notre système était toujours sécurisé. Ensuite, on va également pouvoir créer des métriques sur des logs. Prenons l'exemple des logs Apache, logs de serveurs web. Vous allez avoir le code de retour, le PAF, le contenu, la taille, etc. Et bien, je vais pouvoir dire, je veux capturer la valeur du code de retour et après, je veux dire, voilà, pour un interval de temps, quelle est la proportion de code de retour de 100 ? Donc, ça s'est bien passé, sur la proportion totale de requêtes que j'ai eues. Est-ce que j'ai à 80, 90, 95% de requêtes qui ont réussi ? Est-ce que j'ai un pic dans les erreurs 500 ? Donc, un internal server error, un bug dans mon logiciel. Si ça dépasse un certain seuil, je vais pouvoir également être alerté juste en lisant le texte des logs avec cette fonctionnalité de CloudWatch Log Insights. Là, on va rentrer dans la deuxième partie de la présentation. On a fait à peu près les deux tiers. L'idée, là, c'est qu'on a vu tout ce qu'on pouvait faire d'un point de vue infrastructure pour pouvoir scaler dans AWS. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on peut faire d'un point de vue applicatif. Qu'est-ce qu'on peut changer dans notre application, dans notre code applicatif pour pouvoir scaler correctement dans AWS et atteindre les 10 millions d'utilisateurs cibles de cette histoire ? Là, actuellement, ce qu'on a, c'est qu'on a déployé une architecture monolithique. J'ai l'ensemble de mes services, ma business logic, impacté comme une seule application, un seul .exe, un seul fichier .jar, un seul bundle javascript. Et, plus j'en rajoute, plus mon bundle grossit. Mais là, du coup, ça pose un souci. Parce que, si un seul de mes services, par exemple, la partie de mon application qui gère les livraisons, par exemple, si un seul de mes services grossit et demande plus de ressources, ça veut dire que je vais devoir, malgré tout, redéployer l'ensemble de mes services parce que tout est impacté comme un gros bloc. Du coup, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est fracasser ce monolithe en plusieurs services indépendants qui vont coopérer, et c'est ce qu'on appelle les architectures orientées service. Si on fait une recherche, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a encore pas loin de 70 millions de résultats, mais que là, cette fois-ci, la définition Wikipédia, c'est bien la chose à laquelle on va vouloir regarder. Donc, une architecture orientée service, c'est quoi ? Eh bien, c'est plusieurs petits programmes qu'on appelle des services, petits programmes indépendants qui vont collaborer entre eux pour résoudre la problématique de mon application. Si on prend ce schéma-là, on peut imaginer typiquement une application de gestion de commandes en ligne. J'ai mon utilisateur ici, qui va passer commande au service de gestion des commandes. Lui, il va envoyer une notification au service ici de déstockage. Est-ce que les produits commandés sont en stock ? Et si c'est le cas, sort-lai. Il va également ensuite envoyer une commande au service de facturation, il déclenche le paiement, et si le paiement est un succès, appelle-moi. Et puis là, il va également dire au service de livraison, programme une nouvelle livraison avec tel produit issu du déstockage. Et si jamais l'un des services renvoie une erreur, non, le paiement est refusé, ou alors non, j'ai pas les produits en stock. Eh bien, il va être notifié, et le service de gestion de commandes, le programme qui gère les commandes, va simplement annuler la commande et dire, j'ai eu un problème de stock, j'ai eu un problème de paiement. Mais l'avantage de ce système-là, c'est que chacun de ces programmes peut exister de manière indépendante. Ils sont indépendants les uns des autres. Et donc, qui dit programme indépendant, dit également infrastructure indépendante. On va du coup pouvoir mettre certains microservices sur des machines virtuelles, d'autres dans des conteneurs, d'autres dans des fonctions serverless. L'idée étant que, comme ils ont une interface commune, peu importe derrière ce qui tourne, ça fonctionnera quand même. La façon dont il faut l'implémenter pour que ça fonctionne, c'est ça. J'ai un client, ici, qui communique... On retourne en arrière, voilà. J'ai un client, ici, qui communique avec un service. Ce service expose quoi ? Il expose une interface stable, quelque chose qui ne change pas, c'est un contrat de service. Mais derrière, la façon dont je rends le service, la façon dont je l'ai implémenté, les algorithmes que j'utilise, les bases données que j'utilise, tout ça, c'est indépendant. Ça peut changer. On peut changer l'ensemble de la brique orange, ici. Tant que mon contrat de service, ici, est respecté, mon client, ici, pourra toujours communiquer avec mon service. Et ça, du coup, ça offre ce qu'on appelle un couplage faible. Et comment ça se traduit dans du clone ? Eh bien, par exemple, avec ce système de queue, là. J'ai mon client, ici. Il veut communiquer avec mon service qui est là. Là, dans ce schéma, le contrat de service, l'interface stable, c'est une queue. Une queue dans laquelle je mets des messages. Et puis, ils sont traités au fur et à mesure qu'ils arrivent par l'applicatif. Mais là, du coup, ça veut dire que si je veux changer mon applicatif, eh bien, j'ai simplement à faire en sorte que le format des messages ne change pas et que ces messages soient toujours lus de la bonne queue. Mais derrière, le traitement qui est effectué, si j'ai découvert un algorithme plus efficace, je vais pouvoir le changer sans casser mon système. Et c'est ça qu'on appelle le couplage faible. L'autre... Ce qu'on va pouvoir également faire quand on fait des microservices, c'est ce qu'on appelle des architectures serverless. J'en ai parlé un petit peu au début de ce talk. C'est le moment de définir ce que c'est exactement. Une architecture serverless ou un service serverless, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur. Ça veut dire qu'on va simplement gérer les infrastructures pour vous. Vous, vous ne vous occupez que de votre business logique, de seulement ce qui vous rapporte de la valeur. Mais toutes les opérations de gestion des infrastructures, telles que la partie maintien en condition opérationnelle, observabilité, montée en charge, sécurisation, c'est nous qui nous en occupons pour vous. Et on a une large gamme de services serverless. Je prends l'exemple ici d'API Gateway, qui offre une sorte d'application de notre balancer, mais entièrement serverless. Ça va scaler à des millions et des millions de requêtes par seconde sans broncher. On va également retrouver Amazon SES, qui est un service serverless d'envoi et de réception d'email. AWS Elemental Media Converc est un transcodeur vidéo serverless. Donc on peut créer comme ça une sorte de clone de YouTube avec ce composant en tant que composant de transcodage. Vous allez avoir ici Amazon SageMaker, qui est un service serverless de développement d'applications de machine learning et d'intelligence artificielle. Et il y en a plein d'autres. Je n'ai pas tout mis sur la slide, ça ne rentre pas. Mais l'idée, derrière tous ces services, c'est la même. Vous vous occupez de votre business logique et on s'occupe de mettre ce qu'il faut derrière pour que ça tourne correctement. Le premier service serverless qu'on a sorti, c'est AWS Lambda. C'est un service serverless de compute. L'idée, c'est que vous nous envoyez notre code et nous, derrière, on met en place les serveurs pour qu'ils s'exécutent. Et Lambda est un service de compute serverless qui va réagir à des événements. Et donc, concrètement, dans une infrastructure serverless, comment ça se présente ? Eh bien, je vais avoir des requêtes HTTP qui vont arriver au niveau, par exemple, d'une API Gateway. L'API Gateway va donc déclencher un événement. Cet événement va déclencher une fonction Lambda qui va calculer la réponse à fournir à cette requête et la réponse calculée par les Lambda et la réponse qui va être renvoyée par l'API Gateway au client. Mais du coup, derrière, je n'ai plus de machine virtuelle, je n'ai plus tous ces trucs-là. C'est le service serverless, les deux services serverless ici, API Gateway et Lambda, qui fournissent l'infrastructure dont j'ai besoin. Je n'ai plus besoin de dire, je veux 10 machines, j'en veux 20, j'en veux 30. Non, on s'occupe de tout. C'est ça, la valeur ajoutée du serverless. Et donc, si on combine couplage faible et serverless, ça nous donne quelque chose comme ça. J'ai un service ici qui envoie un message dans ma queue et ma queue invoque ma fonction Lambda pour effectuer le traitement de ce message-là. L'idée, c'est que derrière, si ma fonction Lambda est un petit peu surchargée, les messages vont s'accumuler dans la queue, mais le service ne va pas tomber en panne. La queue va servir de buffer, de bouclier de protection, si vous voulez, sur les Lambdas. Et donc, en combinant l'ensemble de ces applications serverless, on peut créer une application web complète uniquement avec des services serverless. On retrouve là CloudFrontS 3 qu'on a vu au départ. On va avoir ici Cognito pour la gestion des utilisateurs, ce qu'on a vu au début avec le formulaire d'inscription, ce genre de choses. Et puis, pour la partie purement applicative, Business Logic, on a l'API Gateway qui va interpréter des recettes HTTP. Lambda qui va calculer les réponses et DynamoDB qui va stocker les données. Et ça, avec ça, vous avez une application entièrement serverless dont le gros avantage est que si personne ne l'utilise, elle ne coûte zéro, strictement zéro. Pas tout à fait zéro, parce qu'il y a les données stockées dans la base de données Dynamo qui sont facturées, mais d'un point de vue compute, ça ne coûte, ça coûte strictement zéro. Il y a beaucoup de clients qui... J'ai quelques exemples de clients, notamment un aux Etats-Unis, qui est passé d'une application avec des machines virtuelles classiques, comme on l'a vu jusqu'à présent, sur du serverless. Il a réduit sa facture de 18 000 dollars à 30 dollars par mois. Juste parce que, quand ce n'est pas utilisé, ça ne coûte rien. Si vous voulez créer des applications serverless, je vous recommande de jeter un oeil à un outil qui s'appelle AWS Amplify, qui va vous permettre de provisionner des infrastructures serverless complètes dans le cloud. Typiquement, créer une application avec authentification et un service web, genre la to-do list classique, la to-do app classique, c'est 15 minutes avec Amplify, avec un backend, base de données, l'authentification, tout ça, tout ça, sans aucun souci. Si vous voulez expérimenter, vous trouverez des workshops Amplify sur Internet. Faites-le, c'est assez marrant, il y en a un où on crée un clone de Twitter en quelques heures avec Amplify, c'est vraiment rigolo à faire. Et ça ne vous coûtera que quelques centimes pour un compte AWS classique. Donc du coup, une architecture orientée microservices pour une grosse application, ça ressemble à ça. plein de services qui collaborent entre eux et chacun de ces services ayant sa propre option de déploiement. Donc on va avoir certains services avec des applications load balancers, des machines virtuelles, d'autres avec des applications load balancers et des conteneurs, d'autres qui vont plutôt faire du serverless avec de l'API Gateway et des Lambda, mais le contrat de service c'est toujours le protocole HTTP et les schémas de données et les schémas d'opération de mon API. Et tant que ces contrats de service sont respectés, peu importe la solution que j'ai choisie pour héberger tel ou tel service, il fonctionnera, il collaborera correctement avec l'ensemble des autres services de mon application. Donc on a vu dans la slide précédente ici qu'on a plein de micro-slides qui collaborent. Le problème c'est que ça devient vite un gros sac de nœuds pour ne pas dire bordel. Et c'est là du coup qu'intervient, rappelez-vous, le troisième pilier de l'observabilité, les traces distribuées. Quand j'envoie une requête à mon application Amazon AWS X-Ray ici va me permettre de tracer l'évolution de cette requête dans mon application. Par quel service elle est passée ? Quel a été le temps de réponse ? Est-ce qu'il y a eu des pannes ? Est-ce qu'il y a eu des soucis ? Est-ce qu'il y a eu un bottleneck ? Est-ce qu'il y a eu un chemin qui aurait divergé pour pouvoir contourner une erreur ou des choses comme ça une reprise sur erreur ? Et bien avec X-Ray on va pouvoir voir quel va être le cheminement de cette requête dans l'ensemble des micro-services et puis voir pour chaque micro-service quel est son état actuel. En plus des métriques et des logs que ce micro-service en particulier va publier. Et donc en combinant métriques et logs avec CloudWatch et traces distribuées avec X-Ray on est capable d'avoir une vision complète de tout ce qui se passe dans notre système. C'est extrêmement important pour faire de l'opération parce que si jamais il y a un souci dans notre système tombe un panne on va avoir des erreurs 500 mais les causes peuvent être multiples il y a énormément de micro-services qu'est-ce qui a foiré ? X-Ray va nous le dire. Donc là on arrive à notre premier million d'utilisateurs. Super. Petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusque là déploiement en multisomes de disponibilité load balancing auto-scaling architecture orientée service read replica shift de la charge depuis les applicatifs vers les sites managés les caches S3 cloud front pas mal d'outils différents pour créer une architecture qui soit scalable et donc ça rejoint le premier point du talk ce n'est pas scaler en AWS ce n'est pas une solution qui va tout corriger tel qu'auto-scaling c'est la combinaison de l'ensemble de ces facteurs qui va vous donner une application hautement scalable et donc on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça on va avoir plusieurs ici par exemple auto-scaling group qui vont implémenter plusieurs services différents notre base donnée ici là on va se retrouver avec deux micro-services se basant sur les technologies serverless tels que SQS et Lambda et API Gateway Lambda là on va avoir l'observabilité avec CloudWatch ici l'envoi de mail ici avec SOS en serverless mais voilà on a plein plein de micro-services qui communiquent entre eux et qui collaborent entre eux et là c'est la toute dernière partie de ce taux quelles sont les étapes suivantes quand on va commencer à dépasser les 5 millions d'utilisateurs notre entreprise va se rendre compte qu'elle va avoir des problèmes avec sa base de données on aura beau avoir mis autant de réplicas qu'on veut autant décharger autant de choses qu'on veut la base de données relationnelle au bout d'un moment ça ne suffit plus et c'est là qu'on va pouvoir commencer à changer de paradigme et c'est là il y a plusieurs solutions la première solution c'est faire une fédération de bases de données je prends ma table de produits par exemple pour mon site d'e-commerce et je mets cette table dans sa propre base de données avec ses propres serveurs ses propres infrastructures ça marche mais là le problème du coup c'est que je perds la possibilité de faire des jointures en SQA ou des choses comme ça et au bout d'un moment quand ça va grossir on va se retrouver avec le même problème donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire l'autre solution c'est le sharding je vais répartir mes produits en fonction de leur ID par exemple dire que je vais calculer le modulo sur un ID modulo 10 par exemple et en fonction du résultat qui peut être de 0 à 9 je vais dire tu vas dans cluster numéro 0 ou dans cluster numéro 9 ou du modulo donc par exemple produit numéro 75 75 modulo 10 ça fait 5 du coup ça sera cluster numéro 5 article numéro 83 83 modulo 10 ça fait 3 donc du coup cluster numéro 3 et c'est ça l'idée c'est que je split un gros dataset en plusieurs petits datasets avec une clé qui me permet de déterminer dans quel dataset telle donnée doit être stockée mais fondamentalement on se repose on revient un petit peu au même problème on perd cette capacité de faire des requêtes fédérées des choses comme ça et donc en fait il faut repenser notre façon de stocker les données et c'est là en fait où on va pouvoir commencer à shifter vers des bases de données non relationnelles et pourquoi là c'est intéressant parce qu'on a une architecture orientée microservice et donc un microservice par définition c'est une petite entité donc une petite entité simple et donc qui dit entité simple dit également que c'est plus facile à débuguer et donc le problème qu'on avait au départ avec le fait de ne pas avoir de contraintes dans nos schémas qui allait devenir une vraie bombe à retardement pour les gros monolithes ne se pose plus avec les microservices du coup on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des pure post-bill database donc une base de données adaptée à l'usage qu'on veut en faire prenons l'exemple j'ai mon service qui gère mes livraisons je veux pouvoir voir où est mon livreur sur une carte du coup j'ai plutôt utilisé une base de données orientée une base de données géographique et donc du coup je vais pouvoir poser des questions du genre donne-moi tous les livreurs qui sont dans tel arrondissement de Paris et maintenant si je veux savoir quelles sont les commandes qui seront en train d'être livrées dans un arrondissement de Paris je vais d'abord requêter ma base de données le service le microservice qui gère mes livreurs pour lui demander donne-moi tous les livreurs dans le premier arrondissement de Paris vu que je vais avoir une base de données orientée géographique pour gérer mes livreurs la requête va être extrêmement simple à faire extrêmement rapide le service va répondre très rapidement avec ma liste de livreurs et ensuite pour chacun des livreurs je vais requêter le service de commande pour avoir ok quelles sont les commandes assignées à ces livreurs dans le premier arrondissement et donc par extension quelles sont les commandes en cours de livraison dans le premier arrondissement et donc avec ces deux services qui auront collaboré et bien j'ai pu répondre facilement à ma question et comme chaque service est extrêmement simple le risque de bug est extrêmement limité et donc l'utilisation de bases de données non relationnelles qui ont moins de contraintes moins de vérifications qu'une base de données relationnelles classiques peut se justifier dans ce cas là une revue rapide et une conclusion à ce talk on a vu plein de concepts de différence c'est difficile de tout expliquer en deux heures mais là les conseils déployez votre infrastructure dans plusieurs zones de disponibilité pour assurer la haute disponibilité utilisez les services managés et les services serverless le plus possible ça va vous coûter beaucoup moins cher mettez de la redondance à chaque niveau voilà l'application le balancé est redondant je mets plein d'instances pour pouvoir enfin plein d'instances plusieurs instances pour pouvoir résister à la perte d'une ou d'une instance le temps que on les redémarre je mets une base de données avec un réplicable pour pouvoir supporter la perte d'un serveur de base de données sans que ça affecte mon applicatif commencez avec les bases de données relationnelles parce que sinon ça va être une vraie bombe à retardement pour votre applicatif surtout si vous avez un monolithe qui grossit grossit mettez des caches déchargez vos applicatifs de tout ce qui est possible de faire la gestion des assets statiques la gestion des requêtes statiques avec des caches au niveau des bases données sur des choses des requêtes en lecture avec les rides réplica automatisez le plus possible plus l'impresurité est grosse plus c'est difficile de la gérer à la main l'automatisation je règle ce problème là assurez-vous d'avoir une super observabilité utilisez au maximum les métriques les logs les traces distribuées pour pouvoir voir tout ce qui se passe dans le système et du coup repérer les problèmes en amont avant qu'ils ne deviennent trop gros et qu'ils soient visibles pour vos clients un client qui n'est pas content c'est un client qui ne dépense pas et donc du coup une perte de revenu sèche pour votre entreprise une fois que vous êtes assez gros passez vers des architectures orientées services pour pouvoir continuer à grossir sans que votre infrastructure ne vous coûte trop cher parce que vous ne faites grossir que les services qui ont besoin de grossir et ceux qui sont moins utilisés prennent moins d'infrastructures donc coûtent moins cher en hébergement faites de l'auto-scaling pour pouvoir faire en sorte que votre capacité provisionnée suive toujours la vraie demande et donc du coup pouvoir optimiser vos coûts et ne réinventez pas la roue on a beaucoup de services managés qui font des choses de base envoie d'email gestion des utilisateurs gestion des requêtes HTTP ne réécriez pas ces composants vous-même reposez-vous sur ces services managés et enfin à la fin quand vous avez des microservices vous pouvez envisager l'utilisation de bases données spécialisées bases données intégrales bases données géographiques pour ces microservices quand ça fait sens et donc voilà on a dépassé nos 10 millions d'utilisateurs si on veut continuer à grossir il suffit de on applique continuellement ces conseils on continue on continue on continue et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin voici quelques liens de documentation et d'architecture de référence ceux qui vont commencer des projets qui ont des entreprises des start-up vous allez pouvoir également avoir accès à un solution architect donc quelqu'un comme moi André ou Macram qui vont pouvoir vous accompagner techniquement pendant tout votre tout le temps vous allez collaborer avec AWS pour votre projet vous avez également la possibilité d'avoir accès à des programmes de formation et de certification sur AWS notamment si votre école adhère au programme AWS Academy et enfin je vous invite tous à venir nous rencontrer au Summit de Paris le 12 avril c'est un événement gratuit sur une journée au Palais des Congrès à la Porte Maillot vous allez pouvoir rencontrer l'ensemble des équipes AWS et les partenaires avec qui nous travaillons donc à la fois les partenaires les partenaires intégrateurs donc les consultants qui apportent une expertise et les partenaires Internet Service Bender donc les logiciels qui tournent sur le cloud typiquement je peux citer Datadog par exemple qui est l'un de nos plus gros partenaires pour la partie observabilité dans le cloud vous avez le QR code ici qui vous envoie vers les pages d'inscription inscrivez-vous c'est gratuit ça a duré une journée c'est le 12 avril et ça va être du feu je vous remercie est-ce qu'il y a des questions ? du coup j'aurais une question par rapport à ce que vous faites pour tout ce qui est DevOps et tout est-ce que vous recrutez des alternants du coup c'est un petit peu osé comme question j'avoue je sais pas je sais qu'on a des stagiaires on a beaucoup d'offres de stage qui sont ouvertes en ce moment d'ailleurs pour l'alternance je sais pas mais si tu veux savoir je t'invite à te rendre sur le site Amazon.jobs où il y a l'ensemble de nos offres d'emploi aussi bien stage que CDI et tu vas pouvoir voir s'il y a des offres pour l'alternance j'avoue je sais pas si on a des alternances on recrute en alternance d'accord merci est-ce qu'il y a d'autres questions M.Bury non il y a une question là en fait moi je voulais savoir plus précisément qu'est-ce que c'est qu'un cash en fait alors c'est quoi le problème que résout un cash un cash ça met à disposition une donnée de manière bien plus rapide qu'une base de données classique comment il fait ça typiquement il va stocker les données dans la mémoire vive de l'ordinateur dans lequel le logiciel de cash s'exécute l'avantage de faire ça c'est que la mémoire vive a un temps de réponse de plusieurs ordres de grandeur inférieure à un disque et donc là où une base de données stockent ces données sur disque il va lui falloir du temps pour lire le disque charger les données et envoyer la réponse alors que dans le cadre d'un cash la donnée est présente en mémoire et on va pouvoir répondre bien plus rapidement c'est pour ça que pour une base de données relationnelle on a des temps de réponse entre 10 10 millisecondes et une seconde là où le cash on va généralement être inférieur à 10 millisecondes par contre l'inconvénient c'est que comme on stocke les données en RAM en mémoire vive si on perd le nœud on perd la donnée du coup je voulais savoir si l'emplacement de données pour le cash il est extensible ou pas ou c'est défini étant donné que tes données sont stockées en RAM et bien t'es limité par la capacité de ta RAM après comme dit on a des machines qui ont plusieurs teraoctés de RAM donc ça pose pas de soucis mais en général ce que tu vas faire c'est que tu vas faire du sharding sur ton cache en général les données c'est clé-valeurs dans le cache la clé A a la valeur je sais pas toto ok bon du coup tu vas utiliser ta technique de sharding pour dire la clé A elle va être sur telle machine et donc du coup tu vas pouvoir faire grossir ton cache comme ça en rajoutant des machines et donc du coup avec la technique de sharding on va pouvoir répartir les données sur l'ensemble des machines et donc pouvoir additionner leur capacité en RAM pour augmenter la taille de notre cache on parle de la RAM du serveur ok oui c'est ça c'est la RAM du serveur la RAM du serveur la RAM de la machine sur laquelle tourne le serveur de cache du coup ça veut dire que pour accéder au cache on est obligé d'être connecté à internet alors non parce que concrètement comment ça marche tu as ton serveur applicatif et ton serveur de cache au serveur de cache tu vas avoir le logiciel de cache qui va tourner donc même cache de ou ready ce sont les deux principaux que l'on propose dans ElastiCache donc ton serveur applicatif va se connecter au logiciel de cache et lui derrière il va regarder dans la RAM si la donnée qui est demandée est présente ou pas si elle est présente il lit la RAM et il renvoie la réponse ce qui se fait extrêmement rapidement parce que la RAM est extrêmement rapide dans l'accès lecture et l'écriture et si elle n'est pas présente il va dire bah non j'ai pas et il va demander à la base donnée je comprends pas parce que du coup il y a quand même un échange là entre le serveur et notre machine à nous en tant qu'utilisateur mais du coup s'il n'y a plus de connexion comment il se fait et comment il se fait l'échange s'il n'y a plus de connexion tu perds ton cache et donc soit tu as un mécanisme de fallback et tu vas sur ta base donnée directement ou soit ton applicatif n'a pas prévu le problème et ça arrête de fonctionner mais ça du coup il faut prévoir s'il y a d'autres questions non sur le chat il n'y en a pas ok je vous remercie merci Antoine applaudissements 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 Sous-titrage FR ?